Pour pouvoir faire communiquer mon smartphone à mon réseau précédemment paramétré, il est impératif de bien paramétrer le réseau Wi-Fi. Pour cela, je vais d'abord commencer par le paramétrage de ma bande Wi-Fi en venant double-cliquer sur mon antenne, ce qui va me permettre de mettre le nom de mon réseau Wi-Fi, par exemple WLAN1, donc là on met le nom que l'on veut, ainsi qu'une clé de sécurité, je vais mettre par exemple clé 1. Je valide, maintenant ma bande Wi-Fi est bien paramétrée, elle émet un réseau qui s'appelle WLAN1 avec une clé de sécurité clé 1. Je vais donc maintenant paramétrer mon smartphone pour pouvoir accéder à ce réseau Wi-Fi. Pour cela, je vais me positionner sur l'antenne de mon smartphone, je double-clic dessus, donc là je suis dans les paramètres de la carte-ci, donc je clique sur la flèche pour revenir à l'ensemble de mes paramètres, où j'ai ici le réseau Wi-Fi. Donc en double-cliquant sur mon Wi-Fi, je vais pouvoir l'activer, et apparaît donc le seul réseau Wi-Fi qu'il y a à proximité, le WLAN1. Donc je vais rentrer la clé de sécurité, clé 1, je peux afficher le mot de passe pour être sûr que j'ai bien rentré cette clé. Dans les options avancées, vous voyez qu'actuellement on est en DHCP, c'est-à-dire que l'adresse IP est affectée automatiquement à mon smartphone. Ceci dit, je peux très bien passer en adresse statique et fixer une adresse IP fixe, comme on l'a fait pour les postes 1 et postes 2, donc 192, 168, 1, et donc bien évidemment le dernier chiffre devra être différent. Je peux mettre par exemple 12. Le masque de ce réseau, 255, 255, 255, et pour valider tous ces paramètres-là, faites bien attention, je clique, je maintiens cliqué et je remonte pour faire apparaître les deux boutons annuler et se connecter, et je clique sur se connecter. Maintenant, mon adresse IP de mon smartphone est bien rentrée, mon smartphone est bien connecté au réseau WLAN1. Je peux valider tous mes paramètres. Maintenant, mon smartphone est prêt à communiquer avec l'ensemble du matériel du réseau. Vous pouvez vérifier si cette connexion est correcte en réalisant, comme tout à l'heure, un ping pour voir si les éléments communiquent bien entre eux.